Plutôt bohème, salte un banque ou Laura Ingalls, l'héroïne de la série La Petite Maison dans la Prairie, à vous de voir. En tout cas, les roulottes qui sillonnaient les chemins au son du cliquetis des sabots des chevaux séduisent de plus en plus de personnes. L'avantage, c'est qu'elles s'intègrent de façon harmonieuse dans les espaces naturels et retrouvent une seconde vie chez les particuliers, exploitants de campings ou fermes ouvertes à l'accueil touristique. Tel est le cas au lieu dit les Fontaines Blanches à Pratt, où l'histoire des roulottes a commencé de manière originale. Ma femme et moi et les enfants, nous avons fait un séjour en roulotte, deux années de suite, et ça nous a plu. Donc on a construit la première grâce à ça un peu, mais c'était normalement pour nous. Et quelques personnes ont commencé à nous demander si c'était possible qu'il fasse des séjours. Donc du coup, on a créé un site, Internet, et la première année, on a eu quand même un peu de monde. Donc deuxième année, on a fait la deuxième roulotte, ainsi de suite. Donc là, on est en quatrième année. Donc cette année, on a innové avec le chariot Western. Trois roulottes et un chariot qu'il est nécessaire de savoir manier avant d'explorer les environs. Chose pas si simple au premier abord. Bon, et donc ils arrivent la veille du séjour, et donc le lendemain matin vers 10h, il y a une initiation qui dure deux heures. Donc on leur explique comment mettre les harnais sur un cheval, comment le poncer, et puis comment l'atteler. Ensuite, on voit l'itinéraire qu'ils prennent, parce qu'il y a quatre itinéraires différents. Il y a donc circuit table d'hôtes, circuit armory park, circuit campagne, et puis donc il y a la boucle d'un jour. Voilà. Allez, lâche-la, je la tiens. Non, non, non. Voilà. Pas comme ça. Allez, rattache-la. Si, c'est comme ça. Allez, branche-toi, absolument. Oui. C'est pas comme ça. Voilà. Non, l'autre sens. Le surcou sur le cou, et la bricole sur la poche. Je t'ai roulie. Alors, moi aussi, je le savais. Mais ce n'est pas le premier à pizzerie, là. Allez. Ah bah oui, ça va mieux. Ah bah oui, parce que c'est bon. Accueil des clients, soin des chevaux, l'activité demande un suivi régulier. Mais au fait, avec les automobilistes, quelles sont les règles à adopter ? C'est le véhicule hippomobile, donc la roulotte, qui est prioritaire sur le véhicule automobile. Donc les gens reculent dans une entrée, dans une route, dans une cour, ils laissent passer le cheval. Ça se passe très bien. Quatre parcours, plusieurs étapes, ok pour le confort des hommes, mais les chevaux dans l'histoire. C'est des chevaux qui ont déjà de l'âge, donc qui ont entre 12 et 18 ans. Des chevaux qui ont eu travaillé, donc dans le passé. Donc on les adapte après sur la roulotte, on finit le déboiage. Et puis on les essaye nous-mêmes, on essaye les circuits, on fait tout avant que les gens passent. On ne les met pas sans que ce soit sécurisé. Il y a une jeune là, donc on est en train de finir de débourrer, qu'on met sur le charabon seulement. Et là, il y a un autre qui va démarrer, donc on est en pleine saison là, on attend justement le maréchal Ferrand pour le ferrer. Et donc il va faire les circuits maintenant aussi, à partir de semaine prochaine. L'animal a un cheval très breton, est très froid dans sa tête, donc il n'y a pas de soucis. Évasion, dépaysement, quiétude, l'esprit roulotte revient en force, alors qu'à une époque pas si lointaine, où elle était une habitation empreinte de sacrés et de superstitions, on l'a brûlée sur la place publique. Merci.